Gout morgen allez-y denilisus aujourd'hui le l'unshmat Avraham ben Sousan ainsi que l'irifuat chayarivka bat le'a, sarah bat nechama, chanalea bat gittal d'oubora si vous souhaitez vous aussi, l'ident au chanichut du 2Misha, qu'on peut être le 5 Minutes Eternel nous étions la sikhat p'sachim, pereg d'alet mishnahe Macom che n'aggou l'assaut menacha b'yat isha b'av, osin Macom che n'aggou che l'olà assaut menacha, en osin Ou b'ichol macom telmidei chachamim b'telin Vachachamim אומרim Première partie de la Mishnah va continuer le sujet évoqué jusqu'à maintenant avec toutes sortes d'usages qui ont été adoptés en nous disant là où ça a été adopté tu dois y plier, parce que c'est un minag, c'est un usage fondé donc je suis contraint astreint de le faire, de le suivre et tandis que, voilà, donc on va découvrir un nouvel usage en rapport avec l'ilchot t'isha b'av Macom che n'aggou l'assaut menacha b'yat isha b'av, osin T'isha b'av, c'est un grand jour de deuil sur le b'at amigdash et s'il y a un endroit où on a l'habitude de se permettre de travailler, bien, osin on pourra travailler sans aucun problème, sans aucun problème, il n'y a pas de contre-indication tandis que Macom che n'aggou l'assaut menacha en osin s'il y a un endroit, une ville, une région où on a l'usage de ne pas travailler at isha b'av comme les lois de deuil requièrent qu'on n'a pas le droit de travailler pendant le deuil pour ne pas être Maciach d'ato, pour ne pas penser, s'éloigner de plus il faut rester concentré sur son deuil Che l'on n'est d'hab et on ne t'aggou l'assaut menacha b'yat isha b'av il y en a qui ont adopté l'usage de ne pas travailler at isha b'av alors dans ce cas-là, on sera tous astreints à ne pas le faire en osin, on ne le fera pas et la Meshna continue en me disant, attention Dans tous les endroits, quand il arrive, qu'il y a l'usage ou qu'il n'y a pas l'usage les talmidés hahamim, eux, eh bien, ils doivent ils doivent être béthélims, ils doivent s'abstenir de travailler en fait, je suppose, je ne l'ai pas vu écrit parce que ça manque de commentaires je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était trop évident justement que concrètement, il y a en fait, c'est un jour de deuil donc il faut s'en deuiller maintenant, si tu vas dire aux gens de ne pas travailler et que les gens, ils ne sont pas tes meilleurs qu'Aramim ils ne savent pas prendre le deuil de manière sérieuse et rester à faire des keynotes et penser à la situation du ministère ce qu'ils vont faire, ils vont partir se promener parce que c'est un jour de vacances alors là, on a tout raté, il valait mieux qu'ils aillent travailler mais les talmidés hahamim, eux, qu'ils savent eh bien, se comporter, eh bien, à draba au contraire, qu'eux ne travaillent pas dans aucun endroit, même si on a l'usage de travailler dans la région, d'accord sur ça, il ajoute une halakha en me disant pour toujours, c'est-à-dire, n'importe, il y a assez à dame toute personne peut, il y a assez à dame, il peut se faire il peut se considérer comme un talmid haham soit, de manière générale, il y a des halakhot qui ne concernent que les talmidés hahamim qu'une personne simple n'a pas le droit de le faire parce que s'il veut le faire ouais, c'est fréquent, par exemple, il y en a qui rapportent événement d'usage à l'époque, en tout cas, où les tfilmes de Rabbein-Ottam, il n'y avait que les chassidim, le vachemassé, que les gens qui étaient grands qui mettaient les tfilmes de Rabbein-Ottam il y avait une époque comme ça aujourd'hui, c'est venu qu'on a perdu un petit peu tout ça mais, donc du coup, un homme simple qui va se mettre à mettre les tfilmes de Rabbein-Ottam ce qui va faire une belle mitzvah au contraire, il va s'enorgueillir en public et la réponse, elle est que ça va être plutôt de la Yohara ça s'appelle le fait de se prendre pour ce qu'il n'est pas interdit de vivre en défase avec ce qu'on est donc du coup, d'accord, c'est un principe qui existait, qui était assez fréquent en général, pour la plupart de salakhot à notre époque ça a été plus ou moins perdu parce qu'on a perdu un petit peu les notions de kavod concrètement, en rapport avec notre halakha, Rabbein-Ottam me dit, tu sais, même si toi tu n'es pas tamikha-ram, mais tu as envie aujourd'hui dans cette journée du Djabéav, de ne pas travailler pour te rester concentré sur le deuil tu auras le droit de le faire on ne va pas te considérer que tu n'as pas un talimitra-ram, tu n'as pas le droit de le faire d'accord ? tu auras le droit de le faire pour quelles raisons ? ben, si vous vous souvenez de Brakhot alors, ah non, on n'a jamais fait Brakhot j'ai lu encore il y a dans la Sechèque Brakhot là-bas, on rencontre Rabbein-Gamaliel qui au contraire dit qu'une personne doit, n'a pas le droit il y a une marroquette en rapport avec celui qui se marie, qui veut lire le Kirachama qu'un talimitra-ram, il a le droit de lire et Rabbein-Gamaliel, c'est lui là-bas qui interdit à une personne de se conduire comme un talimitra-ram à l'inverse là, Rabbein-Gamaliel, il va me dire tu as le droit, si tu veux de conduire comme un talimitra-ram donc ne pas travailler et là-bas, il me dit le soir de ton mariage si tu veux lire le schéma parce que tu es un grand iré-chameim non, en réalité, tu n'es pas un grand iré-chameim mais tu n'as pas le droit de lire et l'agma, elle explique ça l'agma, elle explique que Rabbein-Gamaliel, il se fonde sur le fait que si tu restes chez toi et tu ne vas pas aller travailler les gens ne vont pas se dire ah, parce que tu as un grand salimitra-ram on dirait qu'il n'avait pas de travail aujourd'hui donc dans ce cas-là, ça passe inaperçu d'accord sans transition on revient sur le sujet de la première mishnah c'est très original parce que la mishnah va me dire va-chameim et rachameim on s'attend que ça va être la suite de l'er-chot-tishabéag mais en réalité, on apporte un avis qui se rapporte sur la première mishnah du chapitre on va reprendre dès lors désormais les alachot du érev-esach et je traduis après on explique et rachameim disent à l'inverse de ce qu'on avait appris dans la région de Yehuda de Judée en Israël il faisait des travaux il réalisait des travaux la veille de Pessach jusqu'à la mi-journée ou en Galil tandis que dans la Galilée le nord d'Israël c'est la deuxième région une autre région d'Israël là-bas il n'avait pas du tout il ne faisait pas du tout de travail soit je reviens maintenant sur la mishnah et je rapporte je rappelle ce qu'il y avait écrit il y avait écrit que si on a l'usage il y avait une si on a l'usage la journée du 14 Nissan elle s'est parée en deux on va même découvrir un peu en trois en fait pour le moment on a parlé juste du matin jusqu'à Khatsot jusqu'à la mi-journée et de la mi-journée jusqu'au soir de la mi-journée jusqu'au soir ça a les mêmes lois que Khol Amoed interdit de travailler on en reparlera dans la prochaine mishnah on en prendra quelques petites précisions ça c'est l'interdit l'après-midi le matin il y a l'après-midi c'est interdit parce qu'il faut se préparer à Pessar il y avait l'usage d'apporter de campagne Pessar c'est considéré un petit peu comme un jour un peu de Yom Tov c'est un jour où tout l'homme israël montait à Jérusalem c'est un jour il y a déjà l'émanation de Pessar du Yom Kaddosh qui arrive interdit de plus de travailler depuis le matin c'était une question d'usage ça a été dédié de Covid 2014 et Rabi Oda il me dit non ce n'est pas une question d'usage en réalité il y avait une grande marque locale sur le sujet et dans la région de Yehuda de Judée et bien dans cette région-là la tendance des Rabanim était de permettre c'est pas une question d'usage ou pas d'usage c'était une marque locale il y en a qui pensent que c'est permis il y en a qui pensent que certains ont dit d'accord et en Galile ils ne travaillaient pas parce qu'ils considéraient que toute la journée il fallait s'abstenir de travailler ok ce Chakramim-là en réalité c'est Rabi Yehuda l'agman il explique et tandis que le premier est Rabi Meya autre précision maintenant on a parlé pour le moment de je les prends un recul l'après-midi du 14 c'est formulement interdit le matin question soit d'usage soit c'est une marroquette maintenant nouvelle période du 14 c'est depuis le soir jusqu'au petit matin à laïla la nuit c'est-à-dire la veille quand on a fait le petit 4 mètres jusqu'au lendemain est-ce qu'on a le droit de travailler on a fini maintenant on a fait le petit 4 mètres à 9h on a envie d'ouvrir un petit peu le commerce partir travailler coudre préparer le travail pour après Pessah on aura des grosses commandes alors on a le droit pour ce travail de fin nocturne Béthamay Béthamay interdise Béthilal Matirin Adhanet Sakhama tandis que Béthilal vont nous permettre de travailler jusqu'au lever du jour Adhanet Sakhama d'accord la question elle est bon ça sort que c'est une marroquette concrètement voilà c'est permis de travailler la nuit quoi qu'il arrive depuis le matin on a l'usage aujourd'hui de travailler depuis l'après-midi on s'abstient de travailler et nous découvrirons dans la prochaine Mishnah quelques melachot qu'on a malgré tout le droit de faire le 14 même dans nos endroits où on a l'usage de ne pas travailler depuis le matin on aura le droit de faire certaines melachot malgré tout comme ce qu'on aura dans la prochaine Mishnah c'est tout pour aujourd'hui je vous ai donné une journée pleine de Asrachah Koltou Moussala